La nécessité et la mer des inventions, c'est exactement ça, c'est ce qui me caractérise. La bio-photonique, c'est d'utiliser la lumière pour comprendre tout ce qui est biologique. La façon un peu plus récente, c'est d'utiliser les propriétés de la lumière pour faire de la thérapie, donc tout ce qui est thérapie laser, et pour faire de l'imagerie par endoscopie. Une des raisons pour lesquelles je suis revenue à Montréal, c'est pour travailler avec le laboratoire des fibres optiques. J'avais envie, j'avais une idée, la conception d'une nouvelle fibre optique dédiée à l'endoscopie, mais le seul endroit pour la réaliser au monde, c'est le laboratoire des fibres optiques, et donc très très rapidement, on s'est mis à travailler ensemble, on a fait un prototype ensemble qui a mené à un brevet. Et très rapidement, on se rend compte que la qualité des images s'améliore d'un facteur 100, ce qui est énorme en imagerie médicale. Et donc, on a, avec l'aide du Bureau de transfert technologique de Polytechnique, et aussi avec l'aide de tous nos contacts à travers le monde, on se dit, quelle est la route la plus rapide pour mettre cette innovation-là dans les mains des médecins? On s'est rendu compte que la façon la plus rapide de le faire, c'est de démarrer une compagnie. J'ai créé un cours de biophotonique à Polytechnique. En arrivant en poste d'université, je suis une des premières au monde à créer ces cours-là. Donc, il y en a quelques-uns autour. Et puis, on s'appelle, on se dit, il n'y a pas de livre. Mais je vais l'écrire, le livre. Ce n'est pas parce que je voulais écrire un livre au départ, c'est parce qu'il n'y en avait pas. Je n'ai pas ce désir de me démarquer, mais il y a des endroits où j'ai besoin d'un livre d'enseignement, j'ai besoin d'une nouvelle fibre optique, et donc je l'écris. Tout simplement.